désolé quelqu'un m'a appelé sur whatsapp ça m'a coupé le live donc l'autre live a été interrompu mais je vais pas trop vous prendre du temps je pense que je suis à l'essentiel il y a encore beaucoup d'exemples bibliques qui nous montrent comment dieu agit dans nos vies et je m'excuse vraiment c'est à dire que quand tu es sur un programme sur le même téléphone sur les samsung ou bien les lg ça te déconnecte et ça enlève le live et j'exhorte encore les gens à ne pas m'appeler sur le futur whatsapp quand j'ai fait la future vidéo ça emmerde ça emmerde ça ose moi un message avec lui mais quand tu m'appelles comme ça on dirait que tu me tue me tue tu m'as de le louer mais c'est pas grave les meilleures choses si l'audio pas trop donc là on a trop duré l'autre vidéo elle va s'arrêter bientôt dans les idées sur écouter et puis je m'excuse mais pour résumer rapidement on va se quitter maintenant un moi j'ai dit à steve ou kaga que dieu t'a pas envoyé et que le 27 il y aura rien le 28 le pdg bongo sera toujours en place c'est moi qui ai parlé voilà non donc j'ai pas le poursuit parce que ça c'est dans le harcèlement le mec il est libre il dit qu'il est prophète il n'y a pas de problème toi blanc c'est tranquille le 28 avril on fait la vidéo et puis on fait le foutu bilan on voulait lui éviter des souffrances inutiles tout comme lui on veut que le gabouler change mais je dis que de manière spirituelle si on parle des choses de dieu la bible moi global je dis qu'il est dans l'erreur moi ce que je vois quand je prie quand je demande à dieu il me dit que c'est bad et j'espère qu'il aura le sens pour venir à la raison tout est faussé chez lui tout la méthode la manière l'approche le timing tout est en décalage tout est bad si même un jour dieu lui a montré une vision de lui dans le futur président du gabon c'est pas comme ça qu'il va devenir président du gabon qui m'écoute bien parce que selon je sais que les gens ont des révélations personnelles dans leur vie ils essayent de les mettre en pratique par tous les moyens possibles mais là il s'y prend mal donc même si dieu lui avait dit que steve le gabon là après ping ou bien avant ping c'est toi qui va être président c'est pas la méthode là qu'il est en train de faire pour devenir président c'est moi qui lui parle en tant que frère gabonais et en tant que prophète aussi je dis que steve tu es dans l'erreur et le 28 avril on fera le bilan moi j'ai parlé ainsi par les canels donc je vous donne rendez vous le 28 avril on va s'assoir vous comprenez c'est tout c'est tranquille donc ne me taguez plus sur les postes les gabonais venez 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 et je dis à tous les enfants de dieu au gabon vous tous qui avez une relation avec dieu allez dans votre chambre et soumettez ce plan envers dieu parce que il est bon que dieu aussi vous confirme ces choses dit à seigneur il y a un enfant de dieu qui dit tu vas venir faire la chambre le 27 est ce que tu l'as envoyé pour libérer le gabon ou bien il fait les choses de marimard dieu vous répond et puis après rapport à ça vous agissez en conséquence cette diction n'est pas pour les païens les païens ils font ce qu'ils veulent les païens ils sont ils ne croient pas en dieu ils s'en foutent c'est leur problème mais nous enfants de dieu ceux qui croient en la bible je vous demande de prier et c'est que dieu vous dira obéissez si dieu vous dit que non c'est du gaga qui va libérer le gabon ou le 27 allez-y s'il vous dit que c'est bad restant cas c'est que c'est dieu qui vous guide on ne marche pas à l'aveuglette dans ce monde quand on pose le pied quelque part on sait que c'est dieu qui a voulu on y va même s'il y a des morts on sait que c'est dieu qui a voulu non parce que aller en prison c'est pas un problème mais c'est bon d'aller en prison quand tu es sûr c'est vraiment dieu qui t'envoie en prison tu peux pas aller en prison comme un con tu vas bien pour cadeau parce qu'il faut se pas aller en prison ou bien quand jésus partait à jérusalem il savait que c'est jérusalem c'est qu'on devait l'arrêter il savait il a même prié pour ça que le seigneur je vous rappelais quand il t'entend de prier puis il transfirait à l'envoi il savait que c'est son espère mais est-ce que jésus même allait aller au b2 sans que dieu l'envoie au b2 vous comprenez que c'est compliqué faut pas faire la taupe pas la taupe non il faut faire les choses que tu demandes de faire et souvent je te dirais effectivement c'est vrai bon ben prends ton billet à l'avion voit au gabon c'est tout c'est dieu qui commande mais s'il ne t'a pas envoyé tu vas te faire un malpourri tu t'infliges des insuffrances inutiles tu veux devenir un martyre dans le forcing pourquoi pour le buzz pour le paume pour la dîme quelle la motivation des dames et on aime les gabonais mais on aime dieu d'abord moi j'aime les gabonais j'aime le gabon mais avant toute chose j'aime dieu parce que le gabon là va partir un jour on va mourir mais on va rendre compte à dieu donc on part pour ça fait les business comme si la cause du gabon est plus grande que la cause de dieu non 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 avant que le gabon fut dieu était je répète avant que le gabon existe dieu était on se comprend non voilà le gabon c'est un pays demain l'on peut même changer et des toits peut être raccourcire être rétré ci agrandi la force de pouvoir et la france là elle n'est pas éternelle elle a commencé sa place la france a commencé quand l'époque de l'éclorisme les conneries là ça a commencé à créer les 1400 mais néné 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 donc rien éternel sur terre mais c'est dieu qui est en elle donc nous on sait que tous nos combats sont des combats secondaires le combat numéro un l'enfant de dieu c'est servir son père et faire sa volonté et rien que sa volonté ce serait une erreur monumentale d'oublier que avant d'être gabonais on a beau enfant de dieu le gamin va rester sur terre nous on va aller au ciel nous on va aller en enfer donc ça nous poursuivre la base ce qu'on fait sur terre après j'ai dit que cette vidéo n'est pas pour les païens vous êtes païens faites comme vous voulez vous voulez aller à l'aéroport vous voulez vous amuser prendre les vues ça ça vous regarde je parle seulement je parle aux gens qui savent qu'il y a un dieu et qui lisent la bible l'audience elle est claire je pensais décourager les petits gens sont en vampire la nuit ça ça vous regarde fait ce que vous voulez je parle à ceux qui craignent dieu nous on ne marche pas comme ça on marche avec l'accord le conseil de dieu même dans le désert c'est dieu qui guidait son peuple le peuple quand le peuple allait au nord il y avait des signes qu'allait au nord à rester sur place il restait sur place voilà comment dieu fait dieu ne laisse jamais les gens eux mêmes parce qu'ils veulent on apprendit qu'il est le bon berger je répète dieu est le berger nous sommes les brebis c'est pas nous de l'avenir là bas c'est lui qui nous amène là bas c'est lui qui donne les directives qui donne les voilà même jambes le monde pourquoi avant tout à l'heure et les snipers parce que j'ai reçu j'ai reçu mes ordres c'est tout j'ai reçu mes instructions si c'est aussi simple que ça il m'a dit ça suffit maintenant mais non mais non tu change mais non le message c'est que j'ai repris même la juger du bon comme c'est un homme spirituel il s'est assis il a écouté ce qu'on a des sens tabou il a dit bon ils n'ont pas tort c'est le moment de faire ça maintenant le temps de parler doucement c'est plus le temps de se fâcher le temps de comprendre que le problème est plus compliqué voilà le président et lui c'est un homme de paix les gens veulent faire la rue la rue lui n'est pas dedans il sera paru là bas le 27 il a compris que le combat n'est pas là bas il peut devenir président de la mort sans pourtant qu'il n'auraient mourir comme des cons en route il lui montre d'autres chemins d'autres mécanismes et à la face c'est ce qu'on veut c'est pour le pouvoir non ce que j'en veux voilà donc comment j'ai changé parce que j'ai reçu mes ordres j'ai reçu mes instructions c'est tout comme quand le gars il frappe son iboga et puis il rentre en France nous aussi Dieu nous parle donc quand il nous donne un message on suit les directives c'est l'heure du jour l'heure du jour c'est même plus la tcham aller dans la rue Dieu a dit c'est pas ça qu'il veut il a vu les dents là je suppose mais c'est sûrement parce que Dieu a vu les gens qui font les crimes mutuels ils savent que bon dit gabonais qui s'élèvent il n'y aura rien du tout on en embrouille on embrouille on les tue on prend les organes il sait aussi que c'est pas la peine que les gens vont mourir cadeau d'autres gens au prison cadeau bon il voit que c'est pas la peine non il nous a dit que c'est plus sympa ça le chemin oublier l'affaire là prêcher comme ça parler comme ça parler comme ça et beaucoup de prophètes au gabon eux mêmes ils ont eu le même message il n'y a pas que moi plein de gens ont eu le même message une fois j'ai vu une vidéo d'une femme qui profitisait dans une réunion elle disait exactement tout ce que nous on disait aussi parce que c'est le même dieu le même esprit hein alors s'il ya eu un changement entre temps on n'a pas encore été actualisé mais non mais donc un temps on dit à ce qu'il veut d'aller mollo en tout cas j'ai dit moi j'ai déjà dit et je n'ai pas le 28 avril on se piche c'est tout on fera le bilan le tour est donc resté câblé et le 28 avril on en parlera tranquillement mais ce sera dommage moi je ne cherche pas à montrer donc j'ai toujours raison bien que dieu me parle moi je veux que le gabon change et que les gens qui ont pour le gabon le face avec intelligence mais apparemment il ya des gens qui sont trop têtu trop bonnet dans le 28 on va parler passer une très très bonne journée et ici le 28 on se pose pose dessus mais tout ça là je n'ai plus envie que on parle et il ya d'autres sujets à aborder j'ai assez par l'eau frangin une fois à l'écrit deux fois j'ai tout dit au frangin on connaît sans tête c'est lui même lui même ouais là lui même lui même même qui comprennent ça haut et qu'il est sa bible lisez vos bibles la bible est remplie d'exemples qui peuvent tu montres la sagesse de dieu et comment dieu fait ces choses dieu dieu n'aime pas les business de beaucoup de gens bien de peu de gens dieu a sa façon de faire les choses et lui est parti affronter les points les faux prophètes seuls il a tous tués pour le louer il n'a pas des gens que non venait montrer l'aéroport pour aller affronter les bongos il est venu seul il a fait ce qu'il avait à faire après il a pris ses trépieds il a fui les partis c'est comme ça il ya la manière il ya la méthode il ya l'esprit il ya les circonstances il ya le temps aucun élément n'est dans cette histoire c'est seulement les choses du monde les choses du monde le jour qu'un prophète vient au gabon pour libérer le gabon il va même pas dire aux gens qu'il est en train de payer et si vraiment il est déjà arrivé au niveau il ne va pas prendre l'affion même s'il est aux états unis même s'il est en france il va pas prendre l'affion si c'est vraiment ce genre de choses là dont on parle nous on connaît sa fonction il se lève le matin il met ses babouches il marche de deux trois pas il au gabon que ceux qui ont les oreilles entendent écoutez moi bien j'ai dit le jour un ou un prophète de dieu il va dire que voici un homme je vous donne le pouvoir de libérer le gabon si dieu remet sa force à quelqu'un pour lui qui va libérer le pays 1 il est là bas à saint etienne ou bien là il à nantes il va chez le malien il fait deux petits pas un deux il au gabon c'est pas le jour qui suit c'est il fait un un deux à la seconde on le voit maintenant zayon devant un mangato il est là posé et il fait ce qu'il fait ce qu'il a à faire vous comprenez et tout ça là c'est dans la bible c'est dans la bible donc arrêtons de vouloir faire les choses les choses trafiquées trafiquées on sait comment dieu se comporte quand il dit que quelqu'un va faire un truc là c'est là ça c'est là ça c'est l'amusement c'est l'amusement et après quand ça va rater les gens se moquer de dieu on a dit que les gens qui adorent les gens qui utilisent la bible c'est des rigolos revenant revenant à nos ancêtres ils vont quand même amener la confusion à cause de ce genre de début qui vu qu'ils vont faire les choses qui vont les gens se moquer de dieu et je précise c'est même un métatron on se moque de ça à cause de lui mais bon ça me croit c'est un métatron mais quand même on a quand même une image à défendre ça c'est quoi ça je répète un prophète ne prend pas l'avion pour aller dans un pays pour libérer un pays s'il va voir ses parents en vacances c'est une chose mais s'il vient libérer un pays là il prend pas l'avion il prend pas l'avion là où il est là dieu l'amène là bas ou bien il marche à pied 40 jours est ce qu'on se comprend un mais il vient là où pour aller en bas costume chaussures cirées banta ça c'est quoi ça ça c'est que ça c'est quoi si c'est que tu attends c'est une blague un classe à faire au calme dans l'avion est tout climatisé écoutez arrêtons de nous moquer de dieu je dis arrêtons de nous moquer de dieu 1 on va se demander pourquoi pourquoi dans la bible on voit les choses à gauche et dans le monde voit les choses à droite dans le monde des hommes les pasteurs mentent que les gens sont des gens ressuscitent on invente les miracles mais pourquoi dans la bible c'est différent pas ni parce que les hommes sont pas sérieux quand les hommes n'ont pas quelque chose ils vont vouloir trafiquer ou blaguer les gens qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas et ça crée des problèmes parce que non quand les vrais qu'ils ont des vrais gens ils vont dire quoi que dieu n'a pas les avions pour t'amener au gabon pour une mission aussi importante steve arrête de jouer au con arrête de faire ça tu es en train de dénigrer notre dieu avec ton comportement tu es en train de dénigrer notre dieu avec ton comportement tu es en baisse le niveau là arrête de arrête je dis que non tu vas rendre compte à dieu plutôt les gens qui cherchent dieu maintenant quel exemple tu donnes ça me dit qu'on va te voir je sais quoi ça arrête les gens lisent des histoires au niveau quand tu fais des choses en bas la mamba les choses des choses des enfants la maternelle lisez le livre de actes des apôtres vous allez vous rendre compte que je parle qu'on vous sait le prophète philippe dieu voulait le faire baptiser quelqu'un dieu l'a transporté en esprit télépendation c'est dans la bible ça étonne beaucoup de gens parce que j'en disant les gens le jour le salut qu'on néglige maintenant mais c'est dans la bible et ceci dans une veille télépendation télépendation tu vas en mission télépendation voilà ou bien moïse 40 jours sans manger sans boire avec dieu sur la montagne tranquille air dieu air dieu et pas air gabon c'est air dieu ça c'est d'abord numéro un numéro deux tu n'as pas besoin de te bagarre avec les gens même pas une marche pacifique tu dis un mot depuis là où tu es là bas au fin fond de yaoundé un mot l'ennemi qui t'embarque il tombe si vraiment à l'agra c'est ton problème et que tu as déjà donné cette puissance pour voir les donnes au gabon avec ta prophétie mais si tu as besoin de venir au gabon depuis là bas où tu es au fin fond là bas où le donnes au l'actualissement à l'agra tombe il tombe à la seconde c'est qu'est ce que tu veux que tu fais que aux gens comme ça ou bien le niveau est faible le niveau est faible c'est quoi ça on a passé passé pas sans beaucoup dans la vérité ça c'est le niveau et le niveau est faible 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 ça ça c'est déjà sur les râteaux ça c'est les côtistes tu fais j'en ai pour les professeurs aussi des côtistes un vrai prophète n'a même pas besoin de se déplacer si le fait tant mieux mais s'il est venu d'un pays il n'a pas besoin de beaucoup s'embrouiller ce qui va dire là ça devient automatiquement réalité automatiquement quand il parle ça boum à la seconde où il a parlé là sa parole rentre dans le monde sa parole devient réalité elle prend forme elle agit boum avec ou sans billets d'avion pas besoin d'aller prendre air éthiopie que je rentre au pays pour vivre le pays non 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 même depuis sa maison même depuis sa douche il parle quand il parle ça devient réalité chez nous les écarts on connaît ce pouvoir là après chez nous on dit que la parole elle est sacrée les gens qui a eu ce pouvoir quand ils craignent ils vont prononcer une parole papa qui un peu importe qui tu es peu importe où tu es ça va t'attraper là où tu es c'est ce que nous on connaît en tant que en tant même que bandou et dans la bible on retrouve les mêmes principes les mêmes principes par sa parole on n'a pas dit par son billet d'avion air éthiopie bien passé balade au gabon on a dit par sa parole les armes et tombe toi tu vas venir devant les militaires tu vas se vendredi on va dire ils vont vous mettre beaucoup de coups de tête balayage on va voir pour sa rio le prophète arrête de faire ça papa qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais hein donc je répète transportation métaphysique air dieu pas besoin de prendre air éthiopie pour venir au pays bagarre à distance par la parole pas besoin de beaucoup beaucoup s'échauffer en route en marché marché pour faire quoi paroles un mot terminé il sait que c'est tel qui emmerde les gabonais c'est tel qui fait chier les gens ils disent bon toi tu tombes là ça suffit à la seconde où il parle la personne tombe dans sa chambre chaos technique on dit oh il est mort il est mort c'est fini tu as parlé voilà les choses que nous on connaît chez nous les bantous et chez nous les enfants de dieu voilà les choses que dieu nous a montré qu'on a qu'on sait que les gens voilà la puissance du peuple noir et du peuple de la bible on n'est pas en train de blaguer tu veux faire quoi aux gens comme ça c'est quoi tu es en train de faire on dirait les feuilles manioc youtube le foufou si ça c'est un foufou ça arrête tu rabais ce niveau c'est quoi ça et ça va nous attirer les railleries les comédies les gens les blagues des gens tu fais le foufou c'est moi je te parle en tant que frangin tu fais le foufou j'entends le foufou tu fais le foufou tout le monde tu fais le foufou même bloquer le temps dieu donne ça aux gens ils peuvent bloquer le temps il a là quand il descend il met la main au ciel le ciel la journée la journée va durer va durer trente heures la nuit le temple lisait le livre de josué c'est dans la bible c'est dedans tout ce que je dis là c'est dans ce livre là c'est écrit dedans on sait de quoi dieu est capable quand il est quelqu'un pour libérer un pays toi tu racontes quoi aux gens ou bien et c'est même pas au gabon que tu veux partir si vraiment tu étais dans la révélation de dieu mais papa c'était en france que tu veux dire que tu veux pas aller c'est là bas tu penses que tu es sur le gabon le gabon si vraiment je t'avais envoyé tu ne veux pas venir raconter les bêtises que tu veux au gabon libérer le pays tu devais prendre ton avion ou bien comme tu veux peu importe et aller direction l'elysée la bagarre est là bas je te répète que la vraie bagarre la vraie bagarre pour libres au gabon c'est pas libre ville c'est là bas à paris la principauté qui domine le gabon là est dehors là bas en france c'est pas aller pas au gabon et si tu veux au gabon va au camp militaires français c'est là où tu vas partir mais tu veux tu veux emmerder les gens je vais à léon bagarre c'est la l'ombre à l'ombre le problème va au camp de gaulle moi les états points du gabon va là bas bas au camp de gaulle mettez basket tu vas là bas prophétiser là bas ou bien va à l'elysée d'avant macron là basse là bas c'est là bas où se trouve le point du gabon est ce que tu comprends parce que si tu vas là bas là tu es dans ta chambre tu disparais comme métatron tu vas dans l'elysée macron là bas il tombe chaos technique là je te dis que au gabon là tous vont se m'ont dit que l'on qui vient ce moment c'est fini les liens qui attachent au gabon c'est de c'est les filles là sont en france là bas tu comprends le problème non d'arrête de blaguer les gens dans quel inspiration qui t'anime quand je blague les gens comme ça 1 le goliath gabonais il n'est pas au gabon le goliath gabonais c'est un français je suis né en ces choses 1 je dis que la vraie bagarre pour libérer le gabon c'est pas au gabon c'est là bas en france c'est en france qu'on attache le gabon la bouteille où c'est dedans c'est là bas tu vas devant devant la grande loge française tu fais ton chaud là bas voilà l'elysée matignon c'est là bas où se trouve le point du gabon donc si tu as un vrai prophète que dieu t'envoie libérer un pays mais va là bas te battre on va faire une chambre à paris oups tu n'as pas le visa oulala bon c'est compliqué là c'est un peu technique de faire la comédie comme je répète parce que tu as dit dieu dedans si c'était pas fait de dieu j'aime pas parler de ça mais ne fais pas des choses comme ça les gabonais qui sont nombreux dans l'animisme dans les fétiches dans beaucoup de choses cherchent aujourd'hui à comprendre qui est dieu dieu passe par le gabon et pas sa délivrance pour leur montrer qu'il est là parmi eux et qu'il vaut le bonheur pour eux dieu veut un gabon où les gens le cherchent où les gens l'adorent où les gens le craignent où les gens s'aiment voilà pourquoi dieu lui-même il en charge ce problème du gabon pour le libérer ne viens pas mettre ta main dedans amener la confusion et qui fait que les gabonais vont commencer à douter de dieu et vont dire mais ça c'est quel dieu qui inspire du kaga à faire la comédie tu vois des problèmes avec dieu j'ai parlé hier à connaître ebouka pour dire que connaître ebouka l'a fait des sirènes là faut arrêter ça c'est dieu lui-même qui libère du gabon c'est pas des sirènes les sirènes sont dans les barres concrétiers ou bien la confusion le combat le combat est propre c'est le combat propre un arrêté ça dieu au gabon il travaille nos ancêtres travaillent cela c'est fort ce qui se passe dans ce pays là anyway donc je pense que j'ai été clair avec ce frère comme je dis je vous donne rendez vous le 28 avril et après ça j'espère que les gens vont ouvrir les yeux qu'ils seront plus vigilants donc 28 avril on donne rendez vous et si j'ai eu tort je vous dirais que j'ai eu tort j'ai j'ai bu trop le vin je m'excuse vous pouvez libérer ok mais en tout cas on va pas en parler moi vous me connaissez non c'est sans façon si ma prophétie était fausse il y a pas de problème c'était le vin qui me parlait bien les esprits qui veulent pas que les gens se libèrent m'ont manipulé parce que moi je vous parle de paix on me dit que l'ongobam tu es utilisé pour le diable parce que j'ai dit ok je parlais non comme un diable à cause de vos conneries que non voilà bonjour par jour de la paix le pardon la miséricorde la repentance on dit que je suis un diable c'est ce qu'ils vous parlent d'aller dans la rue allez mourir c'est eux sont les saints c'est eux qui ont la bonne vision ils veulent libérer le gabon ok ok le 28 avril à minuit 00 après qu'on est confirmé que steve du gaga l'avion air éthiopie a atterri au gabon et qu'il est passé par la douane moi je vais vous parler on va s'asseoir on va dire c'est quoi le bilan c'est tranquille là donc donnez-nous rendez-vous ici là évitons même les blagues sur sandalphon et métatron tout ça là on évite on va se rapprochement supporter joji moins machin et puis c'est bon hein voilà c'est dosé c'est dosé que dieu vous garde à tous et peu importe ce qui se passera et dieu veut sauver tout le monde les émergents sont ses enfants les opposants sont ses enfants tout le monde là sont les enfants de dieu même ceux qui font les crimes mutuels dieu veut sauver tout ce que tout le monde change celui qui volait le bible bon moment celui qui avait deux tchisa il avait d'avoir les tchisa celui que tout le monde change dans ce pays dieu veut que tous les gabonais changent parce que dieu nous aime tous c'est ça le message qui m'a donné pour gabon il m'a dit qu'il n'y a pas fait qu'un gabon ou on chasse tel on chasse tel il m'a dit qu'il aime tous les gabonais et qu'il veut donner à tous une occasion de changer même les mêmes le pays des criminels au gabon moi le message que j'ai demandé pour ce pays pour l'instant et que les gens qui sont trop têtus lui même il va les châtiers lui-même va s'occuper d'eux non on n'a pas besoin de se soucier de ça on doit ouvrir pour la paix la repentance la réconciliation et les gens qui sont trop recalcitrants ou bien qui vont empêcher le processus d'amour entre gabonais dieu même va les mettre de côté mais pour nous on prêche la paix on prêche l'amour et le salut et la rédemption pour tous les hommes même pour le plus grand des sorciers au gabon dieu leur dit que le moment est venu venir à lui 50 ans dans les déserts maintenant il faut changer maintenant réapprendre à s'aimer réapprendre à collaborer réapprendre à bâtir ensemble laisser la jalousie laisser les envies laisser la haine laisser la répression mais je laisser les stations arbitraires laisser tout le mal les crimes mutuels tout le mal et s'aimer s'aimer oeuvrer les uns pour les autres pour bâtir un pays beau où tout le monde va s'aimer tout le monde être à 100 points de mondiale que l'ennemi du gabon d'abonné c'est pas le gabonné lui-même et qu'on va pas tomber dans les pièges comment on a piégé les rwandais on a piégé les congolais non 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 nous on tombe dans ce piège là on est un même peuple on va jamais oublier ça je vois ce que j'ai mis comme message well well non mais non après chacun fait ce qu'il veut mais le 28 avril c'est chaud c'est chaud si je dois tu me réveille il y a qu'un y a qu'un y a qu'un y a qu'un il n'y a pas trois présidents au gabon il ya que deux ali bongo et jean ping ça c'est une parenthèse ça c'est le désordre ça mène c'est le désordre jean ping et le président élu même si on le critique dur dur peu importe c'est il ya que lui point barre il n'y a pas eu trois élections au gabon il ya une seule élection c'est le président à libéral exercice jean ping présenté point c'est terminé donc ça c'est encore la conclusion parce que même dans la bible il n'y a pas le mot président dedans donc ça c'est chose des hommes dans ce moment un prophète va venir aux gens qu'il prête c'est vrai il prête quel serment vous voyez qu'il ya trop à dire il ya trop à dire il ya trop à dire et les gabonais suivez jean ping dans la paix pour ceux qui poulaient pas rien c'est votre président suivez lui il reste au qg le 27 faut qu'on est allé au qg voilà donc le 28 avril c'est chaud 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 chocolat chaud chaud chocolat ok que dieu vous gardez et que dieu bénisse tous les gabonais qui oeuvrent pour ce pays que dieu bénisse même du kaga lui-même parce que on comprend que dans son coeur il a beaucoup d'amour il s'y prend mal tout le monde fait des erreurs c'est tranquille on est là pour ça on est ses frères j'aurais aimé parler avec lui à côté mais c'est lui même après le choix j'ai invité à venir débattre la paix où il débattre je l'écris il fait les malins j'envoie le message il voit il veut pas répondre voilà mais sinon on pourrait laisser en famille mais comme il partit chez messie fait le bouti alors que lui il est les choses dieu c'est compliqué ouais donc une parenthèse c'est une partie une parenthèse rapport aux frangins lui qu'on l'aime que dieu le bénisse que dieu bénisse sa famille ses enfants voilà le jour qu'il faut se sacrifier pour le gabon que ce soit sans équivoque sans tâtonner et puis c'est bon on l'approuve c'est tranquille tranquille ouais mais là on dit que c'est bad voilà mon point de vue dans le 28 on fait le bilan merci pour votre écoute nous avons d'abord que dieu bénisse ce pays que dieu bénisse tous et que dieu nous garde amen